Vous êtes ce que vous pensez être, alors ça c'est une phrase qu'il faut retenir et vous l'écrivez en grand au plafond, au mur, dans votre cahier, dans votre ordinateur, enfin partout. Cette phrase elle veut dire énormément de choses et donc dans cette vidéo je vais vous donner mon point de vue et je vais vous dire aussi pourquoi il faut penser à ça dans toutes les circonstances. Je vous dis ça tout de suite dans la vidéo, c'est parti ! Alors avant toute chose, si tout ce que je vous propose vous plaît et que vous dites ok il apporte des infos intéressantes et que je vous aide dans votre carrière en tant que freelance dans le domaine du web ou du créatif, et bien il suffit d'appuyer sur le petit bouton abonnez-moi, abonnez-vous et à côté si vous voulez recevoir les notifications chaque fois que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie 5 par semaine, et bien vous cliquez sur la petite cloche et comme ça vous avez la vidéo en premier. Alors vous êtes ce que vous pensez être, vous pouvez l'interpréter un peu comme vous voulez, mais moi je vais vous donner ma vision de la chose et pourquoi c'est important, vous en tant que créatif et donc vous allez être confronté à des clients, à des collaborateurs, à des partenaires, et bien tout ce que vous allez penser de vous, l'estime que vous avez de vous-même et qui est vraiment propre à chacun, vous allez vraiment transmettre, transpirer ça, ça va être comme un miroir pour votre interlocuteur, et c'est pourquoi quand vous pensez, enfin si vous restez dans cette idée d'incertitude, je prends l'exemple par exemple, quand on est freelance, je sais que les mois, les semaines c'est toujours un peu yo-yo, donc j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais ça veut dire un jour ça va, vous avez un client, super, et puis le mois suivant finalement il n'y a pas d'autre client où vous vous retrouvez un peu en difficulté financière parce que vous avez dépensé les sous, et puis voilà, bref, entre temps vous rencontrez un client, vous êtes dans cette idée de, ok, ce mois-ci j'ai un peu dur, je suis un peu dans la dèche, et bien si vous pensez, donc si lors de cette réunion face à ce client, vous pensez à ce que, si vous êtes ce que vous pensez, il va le ressentir, donc ça c'est garanti, la personne en face de vous ressent tout de suite qu'il y a une gêne, un souci, et donc du coup la réunion, vos services peuvent être aussi bien qu'ils soient, le fait que vous ne soyez pas sûr de vous, que vous êtes transpiré un peu de ce côté incertain, il va le ressentir, et vous avez de fortes chances que ce projet ne soit pas accepté, parce que le feeling n'est pas passé, et parce qu'au final, un client qui accepte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi on m'a déjà dit plusieurs fois, donc quand un client signe, me dit, ok, je sais que tu es peut-être plus cher ou quoi, bref, en tout cas, j'ai été choisi toi parce qu'il y avait ce feeling, donc de nouveau, ça prouve que le feeling c'est vraiment important, je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut masquer et se faire passer pour ce que vous n'êtes pas, donc il faut être vrai, évidemment, il ne faut rien changer, mais il faut essayer de faire abstraction de ce côté craintif, incertain, de votre situation, et jouer un peu le poker face, donc montrer un peu que tout va bien, tout est super, surtout face à un client, surtout quand vous savez que derrière, eh bien, vous risquez d'avoir peut-être une solution à votre problème, c'est-à-dire un client qui signe, vous serez de nouveau content, et puis la roue continue, et donc c'est reparti. Donc ça, c'est important à se poser comme question, c'est que même dans des moments incertains, quand vous êtes dans des discussions stratégiques, donc que ce soit avec un partenaire, un collaborateur, ou face à un client, essayez d'avoir cette poker face pour faire en sorte que l'énergie qui se passe entre vous et votre client se passe bien, comme ça vous avez en votre faveur toutes les chances que le client signe votre offre. Voilà cette petite vidéo qui sort un peu du contexte, du technique, du design, je sais bien, mais je vais aussi vous donner quelques idées, point de vue vente, point de vue feeling, et pour essayer de vous faire vendre plus, et donc grâce à cet outil, grâce à cette technique, pardon, eh bien vous allez... Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer, et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct, et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada